bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente en fait je ne parlerai pas de dispersion en fait c'est parce que plusieurs personnes m'ont demandé de parler d'autres sujets aussi que ça pourrait être intéressant des choses mettons qu'on connaît un peu moins mais qui restent un peu mystérieuses donc j'ai fouillé un peu sur internet puis j'ai trouvé un sujet pour ma vidéo en fait je vous dis d'avance que les images que je vais mettre et des extraits vidéo dans le fond dans la vidéo tantôt ça risque d'être un petit peu dérangeant donc écoutez pas ça en mangeant puis je vous dis c'est vraiment différent puis ça c'est difficile un petit peu à regarder là mais je trouve que c'est important d'en reparler parce qu'on en tout cas il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça on n'en parle pas vraiment en fait il s'agit du meckamy manoeu le manoir meckamy en fait ça ça se trouve au tennessee aux états unis puis en fait c'est comme dans le fond c'est un ancien marine qui s'appelle ross meckamy puis lui dans le fond il a décidé après ses 22 ans de service dans la marine de monétiser sa passion qui sont les films d'horreur puis les maisons hantées puis là écoutez ça il y a non non oh 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 C'est parti ! Il y a beaucoup d'argent cet homme-là, puis il a décidé d'acheter une espèce de ranch avec des grands, genre, c'est un énorme terrain au milieu de nulle part au Tennessee. Puis dans le fond, lui, Ross, il a décidé d'acheter ça, puis de transformer ça en manoir de l'horreur. Là, dans le fond, je vous explique, dans le fond, c'est loin d'être une petite maison hantée conventionnelle. On parle d'un manoir où est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés pour torturer des personnes qui se portent volontaires pour aller là-bas. Tu peux être torturé, tu peux avoir des fractures, tu peux avoir des dents d'arraché, tu peux avoir des insectes vivants dans la bouche, sur ton corps. Tu peux te faire, comme, mettre la tête sous l'eau, puis relâcher, mettre la tête sous l'eau, relâcher, en tout cas, plein de choses comme ça. Puis là, c'est important, les gens qui veulent aller là-bas sont volontaires, puis tu ne paies pas pour aller là-bas, ça ne coûte rien du tout. Mais c'est... je me demande pourquoi les gens vont de leur plein gré là-bas, honnêtement, puis vous allez comprendre en voyant ce qui va suivre. Dans le fond, quand tu veux t'inscrire au Mekami Manor, tu signes un formulaire de 40 pages, là, qui, dans le fond, qui atteste que tu peux décéder, que tu es d'accord à subir des chantiments corporels et psychologiques, puis dans le fond, d'avoir un doigt coupé, tout ça, là. Tu signes une décharge disant que tu es d'accord avec ça. Puis je vous dis, là, en général, les gens, là, ils sont capables de... de toffer, comme on dit en beau québécois, mais de... ils sont capables d'endurer tout ça, maximum un ou deux heures. Puis souvent, si c'est même pas une heure, là, les gens, ils flanchent avant parce qu'ils te poussent vraiment, genre, à tes limites, plus qu'extrême, là. Ils vont chercher, savoir c'est quoi tes pires phobies, c'est vraiment un film d'horreur que tu vis, là. Puis je trouve ça épouvantable. Il y a aussi un examen médical complet qu'il faut que tu fasses avant d'y aller. Dans le fond, il faut que tu rencontres un docteur, puis que tu te fasses signer une attestation comme quoi que tu es en parfaite santé mentale et physique. Il faut que tu ailles aussi une preuve d'assurance maladie. Parce que, mettons, exemple, tu sors de là-bas, puis tu as un doigt coupé, puis que tu n'as pas d'assurance, bien, eux, le mec qui a mis manu, ils ne veulent pas être tenus responsables. Donc, il faut que tu ailles l'assurance pour te soigner par la suite. Puis aussi, il faut que tu passes un test de dépistage de drogue, parce que c'est tolérance zéro. Dans le fond, tu ne peux pas arriver là en ayant consommé de la drogue. Il faut que tu sois totalement à jeun. Puis il y en a beaucoup sûrement qui se sont dit, mon Dieu, ça va être facile d'aller là en ayant consommé, mettons, une substance qui nous fait moins ressentir, mettons, les douleurs. Mais non, tu ne peux pas. Donc, c'est ça. Dans le fond, là-bas, c'est ça. Il n'y a pas... Tu sais, tu ne gagnes rien, là. Je veux dire, tu ne paies pas, mais tu ne gagnes rien, sauf le fait d'avoir vécu un film d'horreur totalement, mais sans les cascades, puis sans les trucages. C'est vraiment épouvantable ce que les gens vivent là-bas. Puis dans le fond, celui qui organise ça, dans le fond, Ross McCammy, tu sais, il a été dans la marine 22 ans, puis il y a aussi des diagnostics de narcissisme et de sadique, puis c'est prouvé ça, puis il y a ses ex-compagnes aussi qui ont témoigné sur le fait qu'il y avait des tendances pédophiles qui étaient violentes, manipulateurs. C'est à se demander comment un homme comme ça... Tu sais, comment les autorités laissent un homme comme ça gérer ça. En plus, il y a les employés qu'il y a là-bas, dans le fond, parce que, tu sais, il y a Ross qui est là-bas pour torturer des gens, mais il engage aussi des gens parce que ça prend plus qu'une personne. Tu sais, les gens qui sont engagés là-bas, c'est des anciens criminels qui ont un très lourd dossier. C'est des gens qui ont commis des crimes, c'est des gens qui aiment voir les gens souffrir ou qui ont fait des choses vraiment graves, mais qui ont purgé leur peine puis qui sont maintenant en liberté. Mais tu sais, c'est à se poser des questions... Autant que je trouve que le gars derrière ça, Ross, ne va pas bien mentalement, autant que je trouve que les gens qui décident de participer ne vont pas bien également, parce que je vais vous faire écouter là un témoignage d'une jeune fille qui a vécu le mec-amé malheureux de son plein gré. Puis, tu sais, vous allez constater comment elle est dépoussolée. C'est carrément comme s'elle avait été victime d'une agression. Puis, elle raconte dans le fond comment elle se sent là après. Puis, tu sais, vous remarquerez aussi qu'elle a comme du tape, là, gris, là, tu sais, comme électrique, tout dans les cheveux. Elle a comme pas le choix d'elle se raser des cheveux. C'est épouvantable l'état dans lequel elle est. Donc, si vous souhaitez... Je ne sais pas combien de temps que j'ai dormi, mais je n'ai pas passé. Je n'ai pas encore plus oublié, mais je n'ai pas encore plus oublié. Je ne sais pas que j'ai dormi, mais je n'ai pas encore plus oublié. Je suis toujours shakée. Ça a fait ? Oh, my gosh. Oh my gosh, I hurt really bad and so I don't care what Russ thinks. He said like it wouldn't be nearly as physical? Yeah. You can tell that to all these bruises. Ow. I'm just covered in, oh my gosh. I'm covered in bruises. I'm still, I don't know. I don't know, what am I supposed to say? I guess I'm okay, I'm alive and I'm here to try to do a proper exit interview. I don't, I don't know how I'm gonna, I don't know, go outside or go back home or anything. Like, I... Si vous voulez vivre des sensations fortes, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour participer au Mekame Manor. Je vous dis tout de suite par contre que la liste d'attente est très longue. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sur la liste. Je trouve ça fou, je ne comprends pas, mais c'est ça pareil. Puis il y a un parcours spécial qui s'appelle Désolation. Ce parcours-là dure 10 heures de temps, puis la personne qui réussit à faire le 10 heures au complet sans abandonner ou sans, mettons, Devoir abandonner parce qu'elle a trop de blessures. Ben, le prix à la fin c'est 20 000$ cash, mais personne n'a réussi. Puis dans le fond, Russ Mekame a dit que vraiment c'est une personne réussie ce parcours, il va lui donner 20 000$ cash en main propre. Mais personne n'a réussi. Puis dans le fond, c'est ça pour un peu le Mekame Manor, je trouve ça un peu étrange. C'est particulier, je peux comprendre les sensations fortes, mais de là à participer à ça, je trouve que c'est extrême. Donc c'est ça. Si vous voulez vous inscrire, c'est à vos risques et périls, sachez-le parce qu'il n'y a personne qui est décédé, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont eu des effets secondaires graves suite à leur participation là-bas. Puis puisque tu signes une décharge de 40 pages au début, qui autorise quasiment le Mekame Manor à faire n'importe quoi de toi, ben tu ne peux pas revenir contre eux. Donc pensez-y bien avant de vous y inscrire. Donc c'est pas mal ce qui complétait la vidéo sur le Mekame Manor. Si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Puis sinon, ben je vous dis une bonne journée, puis on se revoit bientôt.